... Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette cinquième projection du Festival Documentaire Engagé dans les Amériques. Donc, ce soir, avec Laure Perez, moi je suis Marie-Anne Le Crova, nous allons vous présenter Alpro Ego Découva. Nous sommes désolés, la troisième intervenante s'est perdue, donc elle ne l'arrivera pas, mais nous allons essayer de répondre à vos questions. Et donc, on va vous donner quelques éléments pour voir le film avant, et puis en particulier tout ce qui est réception, etc. On en parlera plus tôt après, parce que c'est intéressant de voir comment vous voyez vous-même le film, et après d'évaluer comment va être cette réception à Cuba, un petit suspens. Donc, El Crova Découva, c'est un film qui est réalisé par un espagnol, Manuel Martín Cuenca, qui part à Cuba pour donner des cours à l'école de cinéma de Cuba, et qui fait son premier long-métrage à Cuba, qui va donc être El Crova Découva, un documentaire. Par la suite, pour le situer, c'est un réalisateur qui va faire un deuxième documentaire, et après il ne fera que de la fiction, d'ailleurs il a fait un film qui est sorti il y a pas longtemps, il a eu des bons succès de fiction en Espagne, mais finalement c'est le seul film qui va faire sur Cuba. Donc, c'est un film, moi je vais vous parler un petit peu de la structure, et des éléments un peu esthétiques qui peuvent être intéressants, c'est un film qui est tout d'abord un documentaire, un documentaire dans le sens de vraiment documenté, avec aussi une dimension didactique, explicative, sur El Juego de Cuba, qui est le baseball. Donc, le baseball qui est en fait le jeu que les Cubains ont adopté au 19ème siècle pour s'opposer à la domination coloniale espagnole. Et donc, c'est devenu un sport vraiment national. Et donc, le documentaire va s'intéresser à l'histoire du baseball à travers trois stratégies, on va dire. D'abord, des images d'archives, et l'heure vous parlera de tout le travail qui a été fait sur les archives, qui documentent l'histoire de Cuba au fil des temps. Ensuite, une partie d'interviews de protagonistes et de témoins, qui va donc introduire dans cette histoire une dimension mémorielle, rétrospective. Donc, c'est pareil, on pourra en parler après, mais bon, il y a plusieurs sortes de témoins, il y a des réalisateurs, un écrivain, un acteur, puis des gens des États-Unis, etc. Et ensuite, également, à travers un fil qui aussi relie l'histoire au présent, qui est un reportage sur un match, un double match entre les États-Unis et Cuba, entre l'équipe nationale cubaine et Los Orioles des États-Unis, qui a lieu pendant qu'il tourne le film. Donc, une vision rétrospective de l'histoire du baseball, mais toujours vue aussi depuis le présent, et ça, ça a un sens par rapport au point de vue. En fait, au-delà de l'histoire du baseball, l'histoire du baseball va lui servir à évoquer l'histoire du pays. Parce que ce sport qui est devenu, et qu'il appelle tout simplement El Juego de Cuba, c'est devenu le sport national à Cuba, à travers toute l'histoire de ce sport, il va nous faire vraiment revivre l'histoire de Cuba, assez rapidement jusqu'à la Révolution, donc 1959, et donc ces 40 années qui séparent le film, qui est début des années 2000, et toute l'histoire de la Révolution. D'un point de vue esthétique, je vais vous donner juste deux éléments, mais qui permettent aussi de parler un petit peu du point de vue du réalisateur. Donc, outre ces interviews, ces images d'archives et ces images de reportages, il y a quelques plans qui vont ponctuer tout au long du film, la narration filmique, ce sont des plans qui sont des plans vides, alors ce que Noël Pouch a appelé les pillow shots, des plans qui suspendent le temps. Et ces plans qui vont ponctuer, donc on va voir le stade plein dans les images d'archives, puis on va le voir vide, ce sont des plans vides, et qui introduisent vraiment une sensation de nostalgie, etc. Il y a une deuxième chose à laquelle il faudra aussi que vous, enfin, vous me conseillez d'écouter, c'est les chansons, parce que les chansons, elles permettent aussi d'interpréter les images, elles sont un discours sur les images. Bon, alors évidemment, la musique cubaine, on sait quel poids a la musique à Cuba, mais là, c'est vrai que ça nous permet de comprendre ce qui est dit aussi, ce qui est suggéré. Et tout ça pour vous dire que finalement, tous ces éléments, ils vont mettre en avant un point de vue particulier, qui est un point de vue de la génération, appelée la génération X, qui est la génération née dans les années 60, bon, je suis bien placée pour qu'on connaisse cette génération, qui, après, finalement, n'a pas vécu toutes les utopies de la génération précédente, et a plutôt vécu la frustration, la déception par rapport à cette utopie. Donc, finalement, Martin Cuenca, il appartient à cette génération, il a un regard assez distancié, mais néanmoins, il a une sorte de nostalgie par rapport à cet enthousiaste, au début des années 60, tout le monde allait à Cuba, Agnès Barda, Jean-Paul Sartre, Timon Desmauvoir, tout le monde était fou pour la révolution cubaine, alors il aurait bien aimé avoir cet enthousiasme, et on ressent cet enthousiasme, mais néanmoins, il a vécu, il a su ce qui s'était passé après, donc il a aussi une sorte de désillusion, et de déception, qui correspond à sa génération. Je vais laisser la parole à Laure, qui travaille sur Cuba, elle est doctorante à Sorbonne Université, au Crimique, et sa thèse porte sur les femmes dans le documentaire cubain des années 60, et elle travaille beaucoup, et connaît très bien, elle a fait, en particulier là, elle a fait une interview de Manuel Martin Cuenca, donc il nous a appris plein de choses. Oui, merci Marie-Ère. Oui, je crois que c'est l'essentiel, donc je n'ai pas grand chose à ajouter, mais effectivement, Manuel Martin Cuenca regrette de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, mais il travaille à la post-production de son dernier film, donc il n'a pas pu se libérer. Moi, j'ai pu l'interviewer récemment, lui poser quelques questions, et effectivement, pour remonter un peu sur ce que tu viens de dire, sur ce regard d'une génération née dans les années 60, qui du coup arrive à l'âge adulte, dans les années 90, donc après la chute de l'URSS, avec cette sorte de déception qu'il peut y avoir vis-à-vis de certaines utopies, il était assez d'accord avec ça, et moi il m'a dit, et c'est la phrase que j'ai mis en exact de l'interview, il a dit que le film, pour lui, c'était à la fois une histoire d'amour pour la révolution cubaine, et de désamour. et il a ajouté, je ne cite pas exactement ces mots, mais l'interview se trouve sur le blog du festival, vous pouvez la lire aisément, il a ajouté que, pour lui, ce qui était important dans une histoire comme ça de désamour, c'est qu'on reconnaît qu'il y a eu de l'amour, et effectivement, je crois que ça transparaît dans le film, et simplement, peut-être ajouter quelques éléments, donc tu as dit que le film est le fruit d'un important travail d'archive, donc il a eu l'idée du film à Cuba vers la fin de l'année 1998, donc il était, il était effectivement enseignant à l'école du cinéma, et il connaissait bien la culture cubaine, et il était allé à des matchs de tableau, il s'est rendu compte que c'était une entrée pour comprendre Cuba et l'histoire de Cuba, et après, ce qu'il a beaucoup impulsé et motivé à faire le film, c'est effectivement ce match dont tu as parlé avec Los Olgoles, qui a eu lieu en 1939, c'est ça qui lui a permis de convaincre, de trouver des financements pour le film, et ensuite, il y a eu un travail d'archive vraiment très important à Cuba, mais aussi aux Etats-Unis, notamment à l'université de Miami, en Espagne, et donc il a cherché vraiment, toutes les archives, à la fois, toutes les images fixes ou animées sur le baseball à Cuba, donc évidemment, dans les archives de L'Icaï, qui est l'Institut cubain du cinéma et qui a co-produit le film, à la Bibliothèque nationale, et aussi en Espagne, la Bibliothèque nationale d'Espagne, et puis il a réalisé beaucoup d'interviews pour compléter ce travail, et donc dans un premier temps, il m'a dit qu'il avait rencontré jusqu'à 300 personnes pour faire le film. Évidemment, vous doutez bien, il n'y a pas 300 interviews dans le film, mais donc il a vraiment rencontré le plus grand nombre possible de personnes sur ce sujet, et ensuite, il a filmé uniquement les témoins, les acteurs de la période qui lui paraissaient les plus significatifs, et aussi, il m'a dit les plus à même de raconter l'histoire en transmettant ses émotions aux spectateurs. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, on va avoir une très bonne projection, et on espère pouvoir répondre à vos questions tout à l'heure, malgré l'absence de la troisième intervenante. Du coup, pour ce qui est de la réception du film, c'est assez intéressant, et on ne voulait pas dévoiler ça dans la projection. Ce qu'il faut savoir, c'est que le film était une coproduction cubano-espagnole, avec à Cuba, l'Icaï, qui est l'Institut cubain du cinéma, qui a été fondé en 1959, deux mois après le triomphe de la révolution, et qui avait pour une très longue période le monopole d'une part à la production, mais aussi la distribution de films à Cuba. Monopole qui s'est terminé très récemment, il y a peut-être deux ans, je crois, avec la légalisation de l'approbation de producteurs indépendants de films à Cuba. Donc, c'est une coproduction avec l'Icaï, donc, Madame Martin Cuenca n'est pas allée tourner comme ça, sans autorisation, voilà. Et donc, quand je l'ai interviewé, il m'a dit qu'il avait eu un vrai soutien de la part de l'Icaï, que la collaboration s'était bien passée, et que la coproduction impliquait que l'Icaï avait les droits du film pour la diffusion à Cuba. Et donc, je l'ai interrogé sur la réception du film à Cuba, ça me semble important, et il m'a dit qu'en fait, le film n'a jamais été projeté à Cuba. Et que, donc, quand il a terminé le film, évidemment, les dirigeants de l'Icaï, les personnes qui avaient participé à la production ont vu le film, qu'un certain nombre d'entre eux l'ont félicité. Mais, l'Icaï a choisi de ne jamais projeter officiellement ce film. Manuel Martin Conca avait aussi envoyé une copie du film au Festival de cinéma de La Havane, qui est très important, pas juste pour Cuba, mais pour tout le cinéma en Amérique latine qui a lieu chaque année. et, d'après lui, l'équipe du Festival n'a même jamais accusé de réception du film. Donc, jamais de projection officielle, pas de distribution officielle, mais, d'après lui, tout le monde a vu le film à Cuba. Et, enfin, ça, ça ne m'étonne pas du tout. Pour avoir passé ce roman là-bas, ça ne m'étonne pas du tout. Donc, voilà, le film n'a jamais été proche qu'officiellement, mais tout le monde l'a vu sur des copies illégales qui ont beaucoup circulé, donc, qui sont sortis en 2001, donc, dans ces années-là. Donc, il m'a dit, toutes les personnes du milieu du cinéma à Cuba l'avaient vue, mais aussi les fans de baseball à Cuba qui sont, c'est pas, c'est des milieux différents, enfin, il peut y avoir des interconnexions qui sont des milieux plutôt différents. Donc, il m'a dit, toutes les personnes qui, fans de baseball à Cuba mais qui n'avaient pas eu tout l'habitude d'aller au cinéma l'ont vue. Et, et, donc, le film vraisemblablement continue à circuler de manière illégale comme beaucoup de choses à Cuba. Sinon, pour ce qui est de la résolution, le film a aussi été projeté à Miami, au fait du cinéma à Miami, a eu une exploitation commerciale à Miami et il m'a dit, globalement, lui, il trouve que c'est un film assez équilibré, enfin, ça rejoint ce qu'on disait avant la projection de son point de vue sur Cuba, sur la révolution cubaine. Mais, du coup, l'inconvénient pour la distribution de films, c'est que c'est un film qui ne va contenter personne, enfin, qui n'a pas contenté les personnes qui soutiennent l'origine castriste mais qui n'a pas non plus contenté la communauté cubano-américaine à Miami. Je ne sais pas si on a pas d'autres choses à ajouter sur la réception. Oui, sur l'effet du film. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est pour, de manière générale, la réception du film à Cuba, aux Etats-Unis. Et une autre anecdote qu'on voulait vous raconter, parce que ça n'apparaît pas dans le film, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Donc, d'après Martin Cuenca, même Fidel Castro a vu le film et ce serait, suite au visionnement de ce film, que Fidel Castro a décidé de réhabiliter le joueur de baseball qui apparaît dans le film qui s'appelle Rey Vicente Anglala, donc celui qui a été faussement accusé, qui a fait de la prison. Donc, il m'a raconté un petit peu plus ce qui s'est passé après le film. Donc, au moment où Martin Cuenca a retrouvé la trace de cette personne qui était toujours à Cuba, il travaillait dans quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec le monde du baseball. Et, c'est grâce au film qu'il a été réalité. Donc, il a pu revenir dans le monde du baseball, il est devenu entraîneur de l'équipe de Inus Giales dans laquelle il avait joué et ensuite même entraîneur de la sélection nationale de Cuba. Voilà, donc c'était un élément important dont on voulait parler puisqu'on est dans un cas de figure où le film documentaire a eu un effet sur le monde réel. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des précisions ? Comment on explique justement que Cuba à la fois participe au film avec les participations du CAIC dans les sections d'archives et derrière décide que le film fasse disparaître en fait le film ? Justement, parce que c'est pas a priori, on ne connaissait pas le résultat du film. En plus, le film, il n'est pas si anti-castriste tout ça. il y a quand même des choses qui pointent vers l'Afrique mais il n'est pas pro-américain non plus. D'ailleurs, je trouve que les Cubains de Miami ne sont pas très sympathiques. En général, ils ne sont pas présentés comme sympathiques. Mais, donc, lui avait été accueilli à Cuba, avait donné des cours à l'école de cinéma et donc, il n'y avait pas de raison. La seule chose, c'est que toute critique, voilà, même pas très accentuée n'est pas acceptée. Donc, voilà, c'est comme pour les films qui sont censurés, on donne une autorisation, on fait le film et puis après, quand on voit le film, voilà, dans tous les régimes où il y a de la censure, où il y a des contrôles, on peut considérer que le résultat final, parce que c'est vrai que là, il y a quand même des choses qui sont compliquées. Toute cette histoire, justement, d'accusation et ces accusations, il les montre bien, ce qu'il dit implicitement, c'est qu'il n'a pas été accusé par hasard, il a été accusé parce qu'il était l'ami de quelqu'un qui est parti en 1980 et que, peut-être, qu'on l'accuse d'aller avoir su, voilà, ou d'être amie avec lui, simplement, de vouloir aussi s'en aller. et donc, c'est vrai que dire ça, c'est compliqué, déjà, pour ça, rien que ça, ça met quand même en cause. Après, la parole des Cubains de Miami, à mon avis, ce n'est pas ce qu'il y a de pire, parce qu'ils sont considérés, vu comme ils sont insultés, Boussanos, etc., mais ceux qui sont là et qui laissent entendre que, et puis avec une grande dignité, tout ça, d'ailleurs, il a été réhabilité, qu'en fait, il est quand même un peu amère, quoi. Tout ça, ce n'est pas parce que on l'accusait faussement et qu'il y a eu une erreur par rapport aux accusations, c'est parce que c'était politique. Donc, bon, c'est assez logique qu'ils ne veulent pas que le film soit vu. Moi, je voudrais juste te convaincre parce que j'ai, je n'ai pas tout à fait compris, en fait, au tout début, début des années 60, lorsque les relations commencent à devenir compliquées avec les États-Unis, ce qui parle de la loi de la réforme à l'air, je n'ai pas tout à fait compris, en fait, à ce qui se joint, ce qui fait que les relations avec les États-Unis vont devenir de plus en plus compliquées, en fait. Oui, parce qu'il y a une nationalisation et donc la propriété privée n'est plus, donc, à les États-Unis, posséder énormément d'entreprises, de terres, etc., donc, à partir du moment, les choses sont nationalisées, ce n'est plus accepter. Effectivement, au tout début, il n'y a pas, il n'y a pas de rupture avec les États-Unis, mais à partir de ce moment-là, ça ne va plus du tout. le film a été fait, c'est récent, en fait, ce film ? 2001. Ah, 2001 ? Oui. Ah oui, c'est pas récent, le film. Non. Ah, d'accord, en fait, parce que je pensais à l'histoire de Eliane González, mais en fait, c'est arrivé après. donc, Eliane González était arrivé après, oui. Donc, parce que je dis, ah, ça va parler de ça ? Ok. Non, ça ne parle pas. Répond à ma question. Mais en même temps, c'est un cas parmi deux. Oui, enfin, c'est quand même un cas très, très controversé. c'est plus Raoul, c'est plus Raoul. Bah oui. C'est plus Raoul, si c'est la question. Du coup, madame, voilà, cette dame a posé une question sur la réforme agraire et on l'a vu encore parce que je suis souriée. Bravo, merci, Nassara. Mais du coup, en fait, cette loi de réforme agraire, c'est la première rupture entre les deux États. Parce que moi, dans ma tête, j'avais retenu la Maya de los Cochinos. En même temps, c'est la Maya de los Cochinos, c'est après. C'est en 61. c'est en 61. 14 d'avril 61. Donc, c'est en fait ce qui couronne la rupture. À partir de ce moment-là, la rupture est consommée. Mais la réforme agraire, ça provoque la réaction des États-Unis qui, voilà, ne peuvent pas... Qui ne peuvent pas tolérer les comportateurs à leurs intérêts. À la propriété privée. D'ailleurs, on parlait hier du sport qui... Des sports... De nombreux sports qui ne rapportaient rien puisqu'on parlait des athlètes, etc. Là, il y a un enjeu économique énorme. Et pourquoi ils partent aussi, c'est pour... Parce qu'il n'y a plus... Il ne gagne plus d'argent. Mais ça, on le voit. Donc, les États-Unis, à partir du moment où on confisque les biens, on nationalise les entreprises. Les États-Unis étaient dominés plus bas depuis le début du XXe siècle. Donc, on a des intérêts énormes à Cuba. À partir du moment où on leur retire leurs intérêts, ils ne sont plus d'accord. Merci. Mais c'était bien pour réviser parce que je trouve que ce film est quand même à la fois très didactique où il y a bien tous les moments et c'est bien et surtout... Oui, il bascule aussi avec l'Union soviétique parce qu'en fait, il appuie bien le fait que c'est parce qu'ils sont poussés à se tourner vers l'Union soviétique qu'ils le font. Sinon, là, dans le film, en tout cas, c'est comme ça qu'il le dit. C'est les choses s'étaient passées un peu autrement peut-être que ce ne serait pas... Après, c'est vrai qu'il y a des interprétations un peu différentes parce que certains disent que dès 1961, finalement, l'Union soviétique devient très influente et d'autres disent que c'est à partir de 1961. C'est ça. Mais il y a une coopération avant. On voit deux vagues de départ. Il y a la première vague autour des événements d'ambassade du Pérou et une deuxième où on voit plutôt les gens partir cette fois sur des radeaux un peu hausse de fortune. On imagine qu'il y a de plus compliqué. Est-ce qu'on a une idée depuis le début de la Révolution de combien de personnes ont fui d'une manière ou d'une autre ? Il y en a quand même beaucoup dans les années 60. Donc là, on ne parle pas. Au moment de la Révolution, l'avent choisie a pu partir avec une maladie. Il y en a beaucoup qui sont partis au tout début de la Révolution dans les années 60. Après, il y a cet énorme exil de Marielle qui est 125 000 personnes. Et après, il y en a qui partent toujours. Mais c'est vrai que la période spéciale, les années 90, c'était vraiment très très dur d'un point de vue économique. Il n'y avait plus de quoi manger. qui sont partis effectivement sur des rados qui sont morts aussi éventuellement sur des rados. Et c'est assez intéressant de voir justement les cubains qui les insultent. C'est ce discours vraiment révolutionnaire qu'il faut tenir aussi. Je crois que si on reste à Cuba, on n'a pas trop de choix. Il n'y a pas dans les écoles. Le petit, là, il est impressionnant. Ah oui, je me demandais en fait ce qui avait poussé Fidel Castro à laisser partir les gens au début des années 80 à l'exil de Marielle. Qu'est-ce qui a poussé Castro à ouvrir les portes ? Je crois, il y a plusieurs interprétations, mais je crois que, je ne sais pas si toi tu, je crois qu'il y avait une telle... En fait, il a pensé qu'en laissant ouvert les portes de l'ambassade, finalement, ça allait se résoudre, etc. et au contraire, je pense qu'il s'est dit que ça allait aussi faire baisser la tension à Cuba. En fait, je pense que c'est une situation où Fidel Castro arrive un peu à retourner les choses parce que, du coup, le fait de laisser les gens partir à ce moment-là, c'est une manière de dire que vous voyez finalement que Cuba n'est pas une dictature puisque les gens qui sont contre nous, on les laisse partir. Et avec l'organisation de toutes ces manifestations du coup, de soutien à la Révolution et contre les personnes qui décident de partir en 1980. Et puis ça fait baisser les opposants. C'est ça aussi. Donc, c'est très interne. Et les mauvaises langues ont dit qu'ils avaient fourrié des gens, des délinquants de droits communs et des malades psychiatriques. C'est ça aussi. C'est le remake de Scarface. Le remake de Scarface, en fait, c'est un exilé cubain qui a été envoyé par le gouvernement de Cuba. J'en profite. Est-ce que, contrairement à ce documentaire qui n'a pas été montré officiellement, est-ce qu'il y a des documentaires sur le sport qui ont été utilisés ou valorisés par Cuba pour promouvoir son image ? Déjà, il y a Noticiero sur lequel travaille l'or. est-ce que Noticiero c'est un documentaire ? Non, on se met à parler d'une Noticiero ce soir. Je ne sais pas. Non, mais quand même, oui, quand même, alors après, l'or a travaillé particulièrement sur Noticiero, on connaît, on fait un cours sur le Noticiero. Le Noticiero, ce sont des courts reportages d'actualité et effectivement, on utilise le sport aussi comme propagande. tu peux en dire plus. C'est le travail que tu fais pour moi ? Je ne travaille pas sur le sport. Oui, voilà, c'est la réponse qui nous vient. Après, des films, des documentaires, des moyens, des longs métrages comme ça sur le sport, je ne sais pas si tu as une idée mais là, comme ça, non. Mais du coup, ce à quoi Marianne fait allusion, c'est en fait les actualités cinématographiques qui ont été produites par ICAE, l'Institut cubain du cinéma, donc il n'y en a qu'un, on ne sait pas s'y pertenir, et aujourd'hui, on a une journée d'études à l'Institut des Amériques sur le campus condensé où j'en ai un petit peu parlé. Donc c'est un corpus très vaste puisque c'est quelque chose qui a été produit de manière hebdomadaire pendant 30 ans. Il y a 1490 éditions, ça représente 250 heures, donc vous imaginez bien que ça valaie des thèmes très divers. Et c'est vrai que dans ce campus-là, on voit que le sport est aussi un instrument de propagande, qu'il y a tout un discours révolutionnaire sur le fait de démocratiser la pratique du sport, qui apparaît aussi dans le film qu'on a vu ce soir, donc de démocratiser la pratique du sport, notamment de certains sports qui étaient réservés à la bourgeoisie. Tout un discours sur le fait que du coup, si la pratique sportive est plus répandue dans la population, ça permet de faire émerger des athlètes qui vont représenter Cuba dans des compétitions internationales. On l'a vu là aussi dans le film, tout le passage sur les Jeux centra-américains à Puerto Rico et toute la polémique sur la participation non de Cuba. Le fait pour les athlètes dans cette période-là de participer à des compétitions sportives internationales, c'était une manière de défendre la révolution à l'extérieur du pays. Après, il y a aussi tout le discours sur le sport qui éduque le corps. C'est ça, qui n'est pas du tout un discours spécifique à Cuba. dans les écoles, etc. Mais effectivement, des documentaires, à part le Noticello, on connaît, surtout l'or, pas mal, moi aussi pas mal, il y a sans doute des films de propagande, c'est utilisé comme un moyen de propagande au sport, c'est sûr. Alors, c'est vrai que les écoles et les pionnellos qui doivent faire du sport pour les enfants, etc. Ça, c'est un peu, ce n'est pas spécifique à Cuba. C'est utiliser le sport. Bon, après, il y a l'idée quand même de la démocratisation du sport. Et justement, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit le moment où on décide qu'il n'y aura plus de sport professionnel, donc qu'il n'y aura plus ces gains d'argent et qu'on revient à une pratique amateur, entre guillemets, qui est en fait professionnel, mais sans gagner de l'argent de façon exponentielle. Ce qui pose le problème parce que quand de l'autre côté on vous offre des millions pour jouer au baseball, c'est compliqué de rester à Cuba. Linares, il n'a jamais quitté Cuba. Il est resté, ce joueur, il n'a jamais quitté, ce joueur qui était quand même promis à plusieurs reprises se trouver à la fin. D'ailleurs, pendant le match, pendant le double match, il joue en fait, Linares, je crois. C'est ça ? Oui. Il n'a jamais quitté Cuba. Il est toujours résilé. Il a offert énormément de gros contrats parce qu'il avait les qualités de pouls pour un déclinement. C'est sur lui qu'il y a la réunion où on dit qu'il y en a qui ne quittent pas Cuba. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et cette réunion elle est quand même un peu présentée je trouve d'une façon critique et j'y ai pensé en regardant le film c'était quand je l'ai fait là dessus que je n'avais pas dit. Il y a une sorte on voit les ombres des deux vieux révolutionnaires qui sont en train de parler et de dire ouais, 40 millions on n'y va pas etc. Et on voit leurs ombres et je trouve que c'est quand même un peu ils sont un peu dérisoires un peu ils font la peine un peu enfin il y a un côté je trouve que du point de vue le point de vue du réalisateur les montre comme un peu comme Castro à la fin de Castro c'est plus c'est terrible il ne tient pas debout enfin c'est vraiment l'ombre de lui-même c'est quand même enfin moi je trouve que c'est quand même très d'une façon souvent implicite mais c'est quand même très critique c'est ça a été et puis il y a plein d'images très justement ce contraste entre ces images de l'alphabétisation vous allez dans les campagnes sur cette musique etc. puis ce contraste à la fin il y a une autre chanson d'ailleurs qui parle d'Enterra là je suis je suis maintenant en enfer c'est quand même je comprends qu'à Cuba on ne l'ait pas on ne l'ait pas montré en fait officiellement j'ai l'impression que la partie critique justement elle vacille puisque toute la première partie du film notamment la partie sur les jeux pan-américains elle est présentée d'une manière même jusqu'au blocus de François Kennedy enfin quand les joueurs cubains ils se retrouvent sur leur bateau on a presque de la peine pour eux à se dire mais il y a complètement injustifié le blocus et tout donc j'ai l'impression que toute la première partie est vraiment critique mais envers les Etats-Unis en fait ah mais c'est critique aussi envers les Etats-Unis quand il dit oui il a acheté mille cigares le blocus et puis les cubains de Miami sont vraiment pas présentés comme des gens sympathiques après ceux qui sont présentés d'une façon plus humaine ce sont ceux qui sont passés aux Etats-Unis je trouve que eux ils sont enfin les ils pleurent ils sont voilà mais bon les salus qui les attendent pour garder les listes toutes les nuits pour les récupérer pour leur équipe ils sont pas non plus je vois c'est quand même quelqu'un qui mais bon qui quand même qui a une sorte de fascination pour cet enthousiasme des années 60 du début de la révolution mais bon qui se rend compte que ça c'est plus possible si on a vous le bisebol comme instrument pour la propagande à l'intérieur de Cuba mais est-ce que vous savez si le castrisme aussi a utilisé le bisebol pour la propagande pour l'extérieur pour l'image de Cuba à l'extérieur il y a un exemple oui il y a un exemple de toute façon c'est vrai qu'il y avait quand même justement le noticielo qui était sur toute l'amérique latino-américaine et effectivement l'idée c'est d'aller quand même leur but c'est quand même de battre les américains donc d'être les meilleurs dans ce jeu qui est à l'origine de leur et il y a eu je pense à un jeu symbolique qui montre une alliance contre les Etats-Unis c'est-à-dire Venezuela Hugo Chavez Fidel Castro ils jouent l'un contre l'autre mais ça montrait l'union des peuples qui partagent un jeu contre le voisin du Nord donc je crois que ça peut devenir très très symbolique pour moi c'est-à-dire le voisin du Nord c'est-à-dire